Bonjour ! Je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo totalement imprévue ! J'étais en train de faire une petite sieste avant ma séance de muscu et à mon réveil j'étais en train de checker mes emails et il y avait un email totalement incroyable à moins 70% dans tout le magasin MaxiToys près de chez moi puisqu'ils allaient fermer définitivement. Mon frère Jumeau m'avait expliqué que la société KingJouet avait racheté les MaxiToys et de ce fait les MaxiToys se trouvant à côté de KingJouet à les fermer définitivement pour éviter une auto-concurrence. Ce qui signifie que si vous avez des MaxiToys à côté de KingJouet près de chez vous, il se peut que vous vous retrouvez dans cette situation-là, c'est-à-dire à moins 70% dans tout le magasin et cela comprend tous les rayons. Et dans un magasin de Jouet il y a beaucoup beaucoup de rayons intéressants. Et je ne suis pas revenu les mains vides lorsque je vois ce genre de promotion totalement incroyable et qui se passe genre une fois tous les 10 ans, et bien c'est budget illimité. Je vous laisse avec les images que j'ai pu faire durant ma petite tournée dans le magasin et on se retrouve après pour le bilan des achats. J'ai vraiment pas m'embêter. Non, on va regarder si ça n'a pas écrit pour les vidéos SMR en du temps. Des pop, des pop, des pop. La seule pop qui peut être intéressante, c'est des pix. Je ne sais pas ce qu'il y a avec. Ça c'est Barbie donc non. Il y a des balles pour dire en tout un mois de 70. Ce n'est pas pour moi ça non plus. Il faut fouiller, il faut fouiller. Il y a des figurines Mario. Il y a des trucs Mario en dessous. Des grosses pop. Des grosses pop Star Wars. Il y a des peluches, elles sont belles des peluches. 20 balles donc 6 euros la peluche. Non merci. Un sac de couchage Mario. Je vais déconner un peu la peluche pour qu'on puisse nous voir. Ah, là c'est mieux. Des pop, des pop et des pop. Il y a même le chopeau magique à moins 70 ici. C'est pas mal ça. Il faut regarder aussi ce qu'il y a au-dessus. Les gens regardent les rayons, il ne regarde pas au-dessus. Il y a des produits Dragon Ball ici. Par contre, je ne sais pas quel est le prix de base de ça. Je me suis demandé pourquoi pas prendre un petit puzzle. Comme un puzzle Zelda juste là. Un puzzle Zelda à faire en ASMR. Je vais quand même me prendre un. On va quand même regarder vers les jeux de société pour voir ce qu'il y a d'intéressant. Mais là aussi, ils se sont déjà fait vider dans tous les sens. Voyons voir. Qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant. Par exemple, le Monopoly Dragon Ball. A moins 110, ça fait 10 euros. 10,50 euros. Ah, tiens. Pour des roleplays, c'est merde. Ça, je l'embarque. Ah bah voilà, les Legos. Les voici. Les Legos Mario. Ça gueule dans tous les sens. Là, je n'ai pas fouillé. De toute façon, ça n'a rien d'intéressant. Je vais quand même retourner du côté d'Harry Potter. Libéré, délivré, libéré, délivré. Oh, c'est bon, allez. Allez, tais-toi. Ah bah oui, mon bon petit monsieur. Un chariot ne suffit pas pour tous vos achats. Faut être que j'arrête. Je crois que je suis assez beau. Faut être que j'arrête. Et regardez tout ce qu'il y a, il y en a énormément, je pense que j'ai craqué mon slip, mais au vu des réductions, je n'ai vraiment pas hésité et je vous donnerai le prix final à la fin et combien j'ai économisé d'euros. Il y a aussi une grosse boîte qui se trouve juste ici. Pour les personnes qui habitent près de Bourbon ou près du Maxi Toys de l'île d'Abo, sachez que cette liquidation a démarré au jour lui-même et ce sera en place jusqu'à mercredi, mais à mon avis, d'ici ce week-end, ça va être vidé dans tous les sens et surtout que là, en ce moment, les gens ne sont pas trop au courant. Donc si vous êtes au courant à travers cette vidéo, je vous recommanderais de vous dépêcher et de récupérer les choses qui vous intéressent, que vous avez pu voir à travers les images. J'étais parti perdant au début parce que quand j'ai débarqué dans le rayon jeu vidéo, il était totalement vide. Je pensais que quelqu'un avait déjà vidé tout le stock et il n'y avait également plus aucune carte Pokémon. Oh mon dieu, les deux choses qui m'intéressaient le plus, je l'avais dans le baba, il n'y avait rien du tout. J'hésitais à partir tout de suite, mais finalement, moins 70 dans tout un magasin pour liquidation définitive. J'avais préféré vraiment farfouiller tous les moindres recoins et j'ai mieux fait parce que j'ai pensé à la chaîne ASMR et j'ai trouvé un bon gros paquet d'objets pour les futures vidéos de cette chaîne YouTube. Et vous allez me dire à travers les commentaires ce que vous pensez de ces achats. Alors nous allons commencer par ce sac, mais avant la grosse boîte. Et la grosse boîte n'est autre que le choix-po. Ah là, je me suis fait un petit kiff, il était à 45€ et je l'ai récupéré pour 15€. Je l'ai récupéré justement pour une vidéo ASMR. Par contre, je n'ai pas envie de le tester tout de suite. Le choix-po, je vais le faire bugger du string au moment où je vais le mettre sur la tête tellement je suis malaisant. Qu'y a-t-il dans ce sachet ? Oh, et même le sachet, je l'ai eu à moins 70%. 1,50€, moins 70, ça fait... Attends, 4,5€. Non, 45 centimes le sac. Ouais, ça va, ça vaut le coup. Eh bien, nous allons commencer par ceci. J'ai récupéré un puzzle Zelda pour la modique somme de 4€. Je ferai une petite vidéo ASMR et on verra si ça va vous relaxer ou pas. Ça, c'est très intéressant. Je me suis dit, ça peut être vraiment cool de tester les... C'est quoi ça ? C'est de la gravure, enfin des espèces de papiers à graver avec justement le stylo. Et on a un effet arc-en-ciel, du rouge au violet. Alors, je me suis dit, ça, ça peut être vraiment cool pour une vidéo ASMR. Ce petit côté grattage, ça peut être classe. Je l'ai récupéré, c'était 9 balles, je l'ai eu à 90 centimes fois 3, 2,70€. Une lampe à volcan, ça, ça peut être vraiment, mais vraiment cool. C'était 13 balles, donc 3,90€. Ça aussi, ça peut être cool pour une petite vidéo ASMR avec un crâne découverte anatomique. Ça, c'est suite aux vidéos de Made in France ASMR, quand il faisait ses roleplay médecins. Il y avait ce genre de matériel et ça, ça peut être vraiment cool. En plus, je n'ai pas payé trop cher, j'ai payé ça 4,50€. C'est pour ça, je me suis permis de prendre quelques risques pour de potentielles vidéos ASMR. Mais rassurez-vous, il y a des choses beaucoup plus intéressantes dans l'autre sac. Je garde ça pour la suite, évidemment. Et j'ai récupéré également ce gros tas de sable, je n'en dis pas plus pour éviter de vous spoil. Ça, c'était le premier sac. Et maintenant, le deuxième sac, il y a beaucoup plus de choses. Et en surtout, il est plus dur. Alors, pour de prochains cadeaux des Funko Pop Harry Potter à 4,50€ chacun au lieu de 15€, il y a Rogue, Voldemort ainsi que Ron Weasley. Il n'y avait que ça en pop, donc j'ai pris les trois. Vous aurez vu le rayon Harry Potter, tout ce qu'il y avait. On a envie d'embarquer tout le rayon, mais attention à l'achat compulsif. C'est vrai que j'ai quand même mis un certain budget, mais rassurez-vous, c'est la YouTube money qui paye. Les gens n'ont pas du tout percuté dans le Maxi Toys. Il y avait des rayons de piles. Et ça, les piles à moins 70, il faut y penser. Du coup, j'ai récupéré plein de paquets de piles. Ça m'est revenu à 3€ au lieu de 10€ les paquets de piles. Comme ça, j'aurai de quoi faire jusqu'à la fin de l'année prochaine. J'ai également récupéré une jolie Funko Pop Pokémon. C'est vrai que je ne suis vraiment pas fan des Funko Pop, mais je l'ai trouvé tout chou. Le petit Goopix, regardez comme il est beau. Je lui ai à moins 110%, mais par contre il était à 20€ de base. Donc je l'ai eu à 6€. Mais regardez, en plus il a une bonne bouille. C'est extrêmement rare que je trouve les Funko Pop mignonnes. Pour la suite, c'est rempli de couillasses. Allez, on met tout ça là. Il y en a de partout. Vous ne voyez pas trop, mais là-dedans se trouvent des jolies perles exceptionnelles. Alors, il n'y avait pas de carte Pokémon, comme vous avez pu le constater sur les images. Mais il y avait des cartes Yu-Gi-Oh. Et je ne me suis même pas embêté. J'ai récupéré pour 1,50€ des boosters Yu-Gi-Oh de l'édition L'Aube de la Majesté. Première édition. Enfin, je veux dire la série Aube de la Majesté. Ce sont des packs de 9 cartes. Et il doit y en avoir, du coup, une vingtaine. Et c'est de même pour les cartes Dragon Ball que j'ai récupérées. 1,50€ le paquet. Donc là, c'est la série Realm of the Gods. Ah, ça tombe. Non, non, merde. Vous imaginez que s'il y avait des cartes Pokémon, j'aurais tout rembarqué. Mais non. On ne pouvait pas tout avoir. Et c'était pareil pour le rayon jeu vidéo. Oh, je me souviens, ils avaient des Switch. Oh, je les aurais tous rembarqué, les Switch à moins 110%. Mais non. C'est dommage. Non, mais vous vous rendez compte, quand même, moins 110% les Switch, si elles y étaient, ça m'aurait coûté 90 balles, la Switch. Je ne me serais vraiment pas, je ne me serais vraiment pas, j'aurais tout récupéré. Et les autres objets. Ah bah ça, ça va être vraiment cool. On va voir si je vais réussir à compléter la collection Panini Super Mario Bros. Puisque là, j'ai récupéré, je ne me suis même pas embêté, j'ai pris tout le rayon. Donc là, on a en tout 3, 4, donc des packs de 32 cartes. Donc là, dans les paquets jaunes. Désirez-vous des boosters de cartes ? Évidemment, en veux-tu ? En voilà, il y en a 8 en tout. Et j'ai récupéré aussi les paquets, bah les paquets rouges. Il y en a 24 plus 2 de bonus. Là, je crois que j'ai dû en récupérer... J'ai dû en récupérer une vingtaine. Ah oui. Si avec tout ça, je ne complète pas la collection, il y aura un sacré souci. D'ailleurs, il y a combien de cartes au total là-dedans ? 250 de cartes. Bon, bah vous savez ce que ça veut dire. J'irai acheter l'album pour pouvoir ranger les cartes. Et on ouvrira tous les boosters afin de voir, de constater si on aura la collection complète en un achat. Et au moins, ça ne m'aura pas coûté trop cher. Et enfin, les derniers objets qui se trouvent ici, ce sont en fait les petits paquets de mini-figures Super Mario Lego. Parce que là, on a un peu le côté pochette surprise. Il y a la série 3 et j'ai également acheté la série 4. Et j'ai acheté une dizaine ou une vingtaine de paquets chacun. Ça fait beaucoup là, non ? Finalement, combien j'ai dépensé pour tout ce que vous avez pu voir dans cette vidéo ? Un total de 250 euros. Et j'ai économisé 600 euros grâce à toute cette liquidation du magasin. Donc ça ne m'aurait coûté 850 euros. Genre, ça m'a coûté seulement 250 euros pour un énorme paquet d'objets. Et c'est totalement incroyable. Quand on voit ce genre de promotion, il ne faut vraiment pas hésiter. Il ne faut pas y aller de main morte. Et comme vous avez pu le constater sur les images, les autres clients, eux, ils chargeaient à mort leur chariot. Ils faisaient en avance les cadeaux anniversaires, les cadeaux de Noël, jusqu'à la prochaine génération de gosses. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents et présents sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. La chaîne ASMR également, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont être présentées sur la chaîne ASMR. Et quelques vidéos pour la chaîne principale, comme les Panini, par exemple. Allez, je vous remercie beaucoup. C'était Astéria Le Bon.